Je vais vous présenter la chaîne industrielle du lithium. Le lithium, donc, c'est un métal qui est connu depuis 300 ans environ, qui a servi à de nombreuses utilisations, notamment pour la santé, puisque, par exemple, le 7-Up, au démarrage, ça contenait du lithium. Aujourd'hui, l'avenir du lithium, ce sont les batteries des véhicules électriques. Donc, c'est un rôle moteur extrêmement important, et tous les pays du monde sont contre pétition pour produire des voitures électriques. Dans une voiture électrique, le point clé, c'est la batterie. Et la batterie de lithium-ion, c'est celle qui, actuellement, est capable de produire le plus d'énergie. Alors, pour arriver du minéral, de la production, jusqu'à la batterie, il y a cinq étapes. La première étape, c'est extraire le minerai. La deuxième étape, c'est transformer le minerai en un produit chimique, généralement des oxydes de lithium ou des carbonates de lithium qui vont servir de produits chimiques de base. Ensuite, on va faire les composants de la batterie, c'est-à-dire une anode, une cathode et un liquide, un gel électrolytique entre les deux. Et puis, en quatrième élément, on va assembler ces éléments pour faire des pattes de batterie, des cellules, qui, ensuite, on posera pour faire des batteries de voitures. Donc, cinq éléments. Et la grande caractéristique de cette chaîne, qui est donc complexe, c'est qu'elle va voyager à travers le monde. Autrement dit, on va couvrir la planète, et surtout l'océan Pacifique, d'ailleurs, pour arriver à aller du minerai à la batterie de la voiture. Alors, reprenons un petit peu les choses. Le minerai, d'abord. Il existe deux grands types de minerai. Un minerai qui est un minerai de sel de lithium. Ce sont des marais salants, en définitive, qui sont situés dans les lacs à très haute altitude de l'altiplano. On est au Chili, on est en Argentine, on pourrait être aussi en Bolivie. Et dans ces lacs, qui sont alimentés par des eaux qui ruissellent le long de volcan, eh bien, on a des accumulations de lithium. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on pompe cette eau riche en sel de lithium. On la fait évaporer dans des bassins d'évaporation, exactement comme des marais salants qu'on pourrait avoir en France avec Wart ou à Guérande. Et en pompant ce sel-là, on va produire un sel de lithium, qui va servir de produit de base vers les composants ultérieurs. Alors, ça se passe assez bien, on fonctionne avec l'énergie solaire, mais on pompe de l'eau, et évidemment, ça pose des problèmes environnementaux avec les populations locales. Alors, partant de ce produit-là, on va donc aller transformer ces produits-là, et là, c'est un monopole chinois. Les Chinois ont le monopole de la transformation des produits de base. Alors, j'ai parlé des sel de lithium, il faudrait parler maintenant du deuxième type de minerai, qui est un minerai en roche, qu'on appelle le spodumen, c'est un silicate de lithium, ça contient à peu près 7% de lithium. Alors là, ce sont des carrières, tout simplement, des carrières qui exploitent une roche qui est une sorte de granite, une pegmatite, c'est-à-dire une roche à grands cristaux, qui a poussé dans des conditions de surface, assez proches de la surface, et qui a concentré du lithium, donc d'origine magmatique. Alors là, c'est la même chose, on va produire un spodumène, mais il faut sortir le lithium du spodumène. Et ça aussi, c'est une activité qui est intensive en énergie. Il va falloir faire de l'hydrométallurgie, il va parfois falloir griller l'ensemble de ces produits-là, et là aussi, les Chinois ont obtenu le monopole. Donc les Chinois récupèrent en fait l'ensemble de ce lithium, de l'altiplano, ou des pegmatites, essentiellement des pegmatites australiennes, et ils vont en faire un produit chimique. La deuxième étape, donc après cette, troisième étape même, après cette partie-là, ça va être d'assembler des anodes et des cathodes. Et là, les Chinois sont encore présents, ils sont à peu près présents à 50%, mais on voit apparaître des compétiteurs, et notamment, on voit des compagnies qui vont être capables de faire des batteries électriques, ce sont les Coréens essentiellement, et les Japonais, qui vont être capables d'assembler en fait les produits chimiques pour faire anodes, cathodes, sels électrolytiques, donc pour faire des batteries. Des batteries de lithium, ce sont des batteries qui peuvent ressembler à des piles qu'on utilise tous les jours, mais à part d'avoir les métaux classiques des piles au nickel, par exemple, ça va être du lithium et du graphite qu'on va utiliser. Et à côté du lithium, il faut d'autres métaux pour compenser le processus de production d'électricité, il faut généralement un métal bivalent, donc par exemple le cobalt, qui contient deux valences, ou le nickel, qui contient deux valences, qui vont permettre de compenser les mouvements du lithium, des ions de lithium dans la batterie. Là, on quitte donc le monopole chinois pour arriver avec des grandes entreprises japonaises et coréennes, vous en connaissez, c'est par exemple Samsung qui va produire des batteries de ce type-là. Et puis ensuite, on assemble donc l'ensemble des batteries dans des packs qui vont servir de base pour les batteries des voitures. Et là, on va trouver des structures qui sont à ce moment-là plus proches des consommateurs. Ça va être par exemple Tesla aux États-Unis, mais on va trouver des producteurs de batteries. Ça va être Renault, ça va être Volkswagen, ça va être les compagnies de voitures européennes et américaines qui assemblent en définitive ces produits asiatiques pour en faire des batteries qui seront utilisées par les consommateurs. Alors, vous voyez qu'il y a une très longue chaîne, en fait, entre la production minérale et l'utilisation en définitive finale. Alors, des compagnies comme Tesla ont essayé d'accélérer les choses. Tesla a installé sa première méga-factory, sa première méga-usine dans l'Ouest américain, juste à côté de mines potentielles de lithium, dans des lacs salins, et puis juste à côté également de sources d'énergie renouvelables comme le solaire. Et dans la giga-factory, ils font à la fois les assemblages de packs et ils font également la batterie de la voiture. Ils ne font pas la voiture. Et Tesla va installer des méga-factory comme ceci partout dans le monde. Ils ont installé en Chine, ils sont en train d'en installer en Europe parce que ce sera certainement des grands producteurs de batteries. Alors, vous voyez, cet enjeu du lithium, il est important. Et on a encore des interrogations sur quel va être le marché du lithium dans les années qui viennent. Par exemple, est-ce qu'on va faire des batteries au lithium avec du cobalt ? Est-ce qu'on va faire des batteries au lithium avec du nickel ? Et on pourrait même faire des batteries au lithium avec du fer. Ce n'est pas très efficace, mais c'est pour un cher, évidemment. Ces enjeux de ressources minérales, si on les regarde du côté du consommateur, on a quand même le choix. On doit exiger d'avoir des batteries qui sont étiquement correctes, environnementalement correctes également. Et donc, c'est à nous de faire attention à ce qu'on achète. Il faut bien assurer la traçabilité du lithium dans cette chaîne industrielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada